... Martin et Zogo assassiné, Bargang et les contraint de démissionner dans les prochaines heures. C'est un dimanche noir au Cameroun. Après la mort tragique de Martin et Zogo, plusieurs personnes sont montées au créneau pour demander une lumière sur cette affaire. Mais plus encore, Jean Crépin-Niancy souhaite la démission du directeur général de la police, Martin Bargang et les. Nous ne voulons plus la lumière sur cette affaire. Mais, la démission du directeur général de la police. Les parents de Martin et Zogo doivent être aux arrêts actuellement. Pourquoi, ils sont toujours en liberté ? Pourquoi ils étaient pressés de venir chercher les affaires importantes de Martin et Zogo ? Ils doivent connaître quelque chose dans la mort du journaliste. Au lieu de pleurer et d'organiser les recherches dans Touyaoundé, une famille court pour arracher les biens du journaliste des mains de sa femme et la police n'a rien fait. Pourquoi ? La femme de Martin et Zogo doit aussi être aux arrêts. Elle n'est pas montée au créneau comme une femme brave pour mettre la pression aux autorités. Nous avons vu la petite Vanessa ici avec le vol de son bébé. La détermination de la jeune maman pour retrouver son bébé malgré tout. Elle a attiré la sympathie de tout le vrai peuple camerounais et la mobilisation était totale. Nous voulons la lumière alors que l'interrupteur est juste devant nous. Il fallait appuyer rapidement l'interrupteur pour avoir la lumière. Vous voulez la lumière alors que le journaliste n'est plus de ce monde. Une grande marche devait déjà être faite actuellement. On ne demande pas toujours l'autorisation de tout et pour tout un. A la place des personnes innocentes et proches de la famille de Martin et Zogo, je dépose ce corps à la direction générale de la police et je rentre chez moi. ... ... ... ... C'est parti !